Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de la Blue Bolt. Alors la Blue Bolt fait partie de la famille des Caridina. Donc généralement elle est issue d'un croisement entre une Snow, comme vous pouvez le voir ici, la crevette qui est toute blanche, et une King Kong, comme celle-ci, donc là qui est une foule. Donc c'est en faisant ce croisement qu'on obtient généralement de la Blue Bolt. Donc la Blue Bolt, un truc qu'il faut savoir c'est que son bleu peut être différent d'un bac à un autre. Donc généralement ça dépend du GH de l'aquarium. Donc ne croyez pas qu'en rajoutant par exemple des Deep Blue Bolt, c'est-à-dire d'un bleu très très profond sur tout le corps, vous allez améliorer votre grade. Le secret pour la Blue Bolt, on l'a dit et je vais vous le faire partager, c'est d'utiliser des selles Preiss à Discus, donc c'est le même principe que les selles de reminéralisation que j'achète, mais d'une autre marque, et d'avoir une conductivité qui se situe entre 250 et 350. Et les effets sont vraiment marquants. D'une crevette un petit peu blanche avec juste la tête bleue comme vous le voyez, on peut obtenir un bleu très très profond comme certaines que j'ai actuellement. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la Blue Bolt c'est l'une des caridinas où le grade est le moins sûr, puisque une Blue Bolt par exemple, aujourd'hui peuvent être très très palote et demain très très bleu. Donc il y a beaucoup d'éleveurs qui se tuent à essayer de la maintenir, mais le secret c'est le GH. Donc pareil pour mes Moussura Blue, quand je les ai eues chez mon éleveur, elles ont perdu vachement de bleu, pareil pour certaines pandas blue que j'avais, donc moi c'est pas grave, j'avais acheté des pandas basiques à la base et certaines sont devenues blue. Donc c'est le secret, moi je sais que l'éleveur à qui je les ai achetés utilisait des Cell Price et c'est comme ça qu'il y a un bleu très très profond. Donc moi pour l'instant je ne vais pas en racheter tout de suite du Cell comme ça, j'attendrai d'avoir terminé mon pot avant d'en faire. Donc la Blue Bolt, lorsqu'elle n'est pas à 100% stable, peut vous sortir d'autres Taiwan Bee du style King Kong, Red Ruby, Red Wind et de la Taiwan Bee Mix comme je vous ai souvent montré. Lorsqu'elle est à 100% stable, elle ne vous sortira logiquement que de la Blue Bolt. C'est une crevette qui a besoin d'un pH compris entre 5 et 6,5 maximum, avec une température qui peut aller de 18 à 24 degrés, ce que je conseille. donc moi souvent ils sont à 20-21, donc je suis pile dans une moyenne que j'essaye de garder dans mes Macs. Le KH doit être à 0, donc seule technique est obligatoire pour élever de la Blue Bolt. Et mon GH ici est à 4,5,5, puisque j'ai une conductivité à 250 US, donc c'est la conductivité qu'on utilise généralement sur la plupart des Taiwan Bee. Donc c'est un bac qui tourne déjà depuis un petit moment. Je n'ai pas encore eu de repro, malheureusement, puisque quand je les ai achetés, ils étaient assez petits. Là, ils commencent pour certains d'avoir une bonne taille, mais comme je n'utilise pas de chauffage et que les températures ne sont pas toujours maintenues exactement à cette température en fonction du... quand le chauffage s'allume, etc. La reproduction se calme généralement chez la plupart des éleveurs l'hiver. Donc comme on est l'hiver et qu'avant ils étaient un petit peu trop jeunes, je verrais bien en début d'année 2021 s'ils y arrivent. En tout cas, le bac s'est super bien développé au niveau des plantes. Donc pour en revenir sur le sujet de la Blue Bolt, généralement, on l'introduit par 10. Donc puisque les crevettes ne sont pas gréguères, donc ils ont besoin d'être à plusieurs dans un bac. Donc également pour avoir plus de chances d'obtenir mâles et femelles pour la reproduction. Donc les décorations qu'on peut utiliser pour la Blue Bolt, c'est toujours les mêmes. Mousse, Bucéphalandra, on peut rajouter quelques escargots si vous le souhaitez, feuilles de catapa. Donc ici, j'ai une plante assez rare qui s'est un petit peu décapitée malheureusement, donc il va falloir que je rajoute de la colle pour en faire d'autres pas. Mais c'est de la Physidens Cambodia avec de la rare mousse derrière, de la Pellia et une petite Bucéphalandra. Donc le bac a une microphone qui s'est super bien développée. Donc j'ai pas mal de microphone et le bac s'est super bien développé avec encore une mue. Je ne sais pas si elle va se voir qui s'est fait. Donc j'ai fait mon changement d'eau hier. La Blue Bolt également, ce qu'il faut savoir dessus, c'est que c'est une crevette qui, comme les autres Caridina, vit généralement entre 18 mois et 2 ans. Donc je peux que certaines vivaient un petit peu plus longtemps. Mais généralement, c'est la durée de vie d'une crevette. Donc pareil, lorsque la femelle est grainée, elle peut contenir pas mal d'œufs jusqu'à une petite trentaine. Donc le taux de survie n'est pas toujours de 100% pour la Caridina. Mais généralement, une fois qu'on a les bons paramètres et une bonne qualité d'eau, ça devrait arroler tout seul. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour la Blue Bolt. Si vous voulez d'autres fiches techniques comme celles que je viens de vous partager, n'hésitez pas. Je peux en faire sur plusieurs des crevettes que j'ai actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner. La chaîne se développe de plus en plus. Je sais, je le répète souvent, mais ça me rend très très fier d'arriver à développer la chaîne sur la passion que j'ai actuellement. Ça me permet également d'apprendre au nouveau et d'autres plus expérimentés des nouvelles connaissances. Même si je ne dis pas que je connais tout, parce que même moi, ça m'apporte des connaissances avec vos réponses dans les commentaires. Donc voilà pour ce que j'avais à dire durant cette vidéo. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, salut !